Je voudrais quand même préciser que le parquet peut aussi se saisir d'office, même si c'est rare, lorsque les circonstances le permettent. Et c'est si vrai que lorsque des preuves tangibles peuvent être obtenues, l'action judiciaire peut être dès lors beaucoup plus rapide. Je prendrais un exemple. J'ai le souvenir d'une scène qui avait circulé sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, où l'on voyait à Paris, dans le cadre d'une manifestation lycéenne, un policier, en marge d'une manifestation, donnait un violent coup de poing à quelqu'un qui était à terre devant le lycée Bergson à Paris. Au fil de la vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, nous avions ouvert d'office, donc sans attendre à la plainte de la victime, une enquête confiée à l'IGPN. En quelques jours, le policier avait été identifié, placé en garde à vue et déféré au parquet de Paris pour faire l'objet d'une convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel de Paris. Cet exemple, qui, je le reconnais quand même pas fréquent, illustre bien que quand l'autorité judiciaire a la preuve, effectivement, et les moyens de déterminer le caractère irrégulier légitime d'un comportement policier, il n'y a pas de difficulté pour statuer, effectivement, sur la situation et engager des poursuites rapidement. Sous-titrage ST' 501